Salut à toi et bienvenue dans la bande originale créative, la série de l'été sur la créativité. 10 épisodes pour retracer la saison 1 des Racines de la Créativité. Moi c'est Pascal, le créateur des Racines de la Créativité. Et pour ce nouvel épisode de la bande originale créative, nous allons parler de la créativité, mais surtout de la définition de la créativité. Parce que comme tu vas t'en apercevoir, pour définir la créativité, il faut être créatif. C'est en fait ce que je me suis aperçu quand j'ai commencé le podcast. J'ai interviewé une trentaine de personnes cette année, et chacun m'a donné sa propre définition de la créativité. Et tu vas me dire, tous les êtres humains sont uniques. C'est normal qu'ils te donnent une définition unique. On est d'accord. Mais ensuite, j'ai voulu interviewer. J'ai voulu aller chercher une définition beaucoup plus académique, en tout cas beaucoup plus consensuelle. Et le truc, c'est qu'en fait, il n'y existe pas une, mais plusieurs définitions de la créativité. Alors, je vais te partager celle qui est aujourd'hui la définition consensuelle. Je te la mettrai en post-prod, parce que là, tout de suite, je n'ai pas mes notes. Et donc, je vais te la placer tout de suite, là maintenant. Alors, c'est Todd Lubar, dans son livre Psychologie sur la créativité, qui a élaboré cette définition qui est aujourd'hui admise par tous les psychologues. La créativité est la capacité à réaliser une production qui soit à la fois nouvelle et adaptée au contexte dans lequel elle se manifeste. Et donc, à partir de cette définition-là, en fait, c'est étrange, mais moi, ça ne m'a pas suffi. Moi, à partir de cette définition de la créativité, je me suis dit, il me manque quelque chose. Je me suis dit, c'est une bonne définition, mais il me manque quelque chose. Et donc, c'est pour ça que je suis allé chercher plusieurs définitions de la créativité. Et donc, je vais te partager les définitions, notamment de Marjolaine, de Maëlle, de Pierre Mézière, de Nicolas, mais également celle de Claire. Et je terminerai cette définition de la créativité par la mienne. Je te partagerai également ce que j'ai découvert, moi, et comment aujourd'hui je définis la créativité. Allez, c'est parti ! La créativité, pour moi, c'est du jardinage. C'est-à-dire, c'est semer des choses tout le temps, dès qu'elles arrivent, même si on n'est pas sûr. C'est essayer des trucs. J'ai toujours fait ça, en fait. Jusqu'à très récemment, je n'ai jamais procrastiné. Ça m'est arrivé pour la première fois, il y a quelques semaines, parce que j'étais complètement paralysée par la peur. Mais j'ai toujours fonctionné comme ça, comme je te le disais tout à l'heure. C'est-à-dire que j'ai une idée, tout de suite, je la sème, j'essaye, je tente un truc, je contacte une personne, je propose une interview à quelqu'un, ou je propose un projet de livre à quelqu'un, ou je prends contact avec un éditeur. Alors, on verra, ça marchera, ça ne marchera pas, ce n'est pas grave, j'aurais déjà semé une quinzaine d'autres graines à côté. Et puis, si aucune ne prend, ce n'est pas grave, je continuerai. Et chaque graine que je sème, en fait, qu'elle pousse ou qu'elle ne pousse pas, elle m'apporte des connaissances pour les autres actions que j'entreprends. Donc, pour moi, la créativité, c'est ça, c'est dérouler le fil, en fait. En fait, tu sèmes une première chose, et puis ça va te donner une autre idée, et puis tu vas la poser sur le papier, et puis il y a une autre qui vient, et puis tu bloques, tu as une discussion avec quelqu'un, et puis ces idées, tu vas pouvoir rebondir dessus, et c'est, voilà, tu déroules la pelote, et c'est sans fin, en fait. Et tout se nourrit et s'entretient mutuellement. Ok, cool. Quels sont les aspects de ta vie où s'exprime, selon toi, le plus ta créativité ? Mon métier, évidemment, qui prend énormément de mon temps, parce qu'il a fallu que je bâtisse tout, toute seule, depuis le début. Donc, j'ai bâti toute ma carrière de zéro. Donc, mon métier, énormément. Quand je travaille sur des livres, je préviens les auteurs, je leur dis, bon, voilà, je te préviens, je serai force de proposition, je te soumettrai des choses, et tu es parfaitement libre de les refuser. Tu es parfaitement libre de tout refuser, tu es parfaitement libre de rien aimer. Mais, voilà, moi, je fonctionne comme ça. Quand j'ai des idées, je n'aime pas les garder à l'intérieur de moi, parce que je me dis, on ne sait jamais, on pourrait passer à côté d'une très, très belle idée. Pas forcément la mienne, mais mon idée pourrait inspirer à la personne en face une idée encore meilleure. Et ce serait tellement dommage de ne pas mettre ça sur le papier. Donc, ça s'exprime beaucoup dans mon métier. J'ai aussi, j'ai toujours été beaucoup manuelle, mais, comment dire, je suis plutôt touche à tout. Je ne vais jamais vraiment au fond de mes activités, de mes activités de loisirs, et j'aime bien un peu tout essayer. Donc, j'ai essayé des tas de trucs, j'ai essayé le dessin, j'ai essayé la couture, j'ai essayé la peinture, j'ai essayé la sculpture, j'ai essayé des tas de trucs dans ma vie, un tout petit peu, partout. Et je me rends compte que, même si je ne suis jamais allée au bout parce que je n'avais pas envie, je réutilise toujours un petit peu de ces choses-là au quotidien. Et mon troisième socle important de créativité, c'est mes enfants, qui m'ont obligée à inventer, à me réinventer, dans tous les domaines et tous les jours, pour essayer de leur transmettre un certain nombre de choses que moi, je n'ai pas eues, et leur apprendre à construire elles-mêmes leur vie, à avoir confiance en elles, à ne pas dépendre des autres pour s'aimer et pour être heureuses, et pour concrétiser ce qu'elles avaient envie de concrétiser dans leur vie. Et quand tu essayes de faire ça avec des enfants de 7 à 9 ans, je t'assure qu'il faut énormément de créativité en tant que parent. Donc je pense que tous ceux qui ont des enfants seront d'accord avec moi, être parent, c'est mobiliser énormément sa créativité pour ne pas craquer en confinement, ou pour la continuité pédagogique, ou pour gérer des crises quotidiennes entre les enfants. Puis ça permet de se reconnecter beaucoup à son enfant intérieur qu'on a tendance à laisser dans un coin. Et moi, j'aime bien passer vraiment du temps de qualité avec mes filles, parce que la situation fait que je ne les vois pas beaucoup, je les vois à peu près 80 jours par an. Donc le confinement pour moi, ça a été une explosion de joie, parce que je savais que j'allais les prendre pour une durée indéterminée. Et je ne veux pas juste leur dire, tenez, faites un dessin, et puis pendant ce temps-là, maman, fais autre chose. Dans la mesure du possible, j'essaye de leur proposer des activités qui vont encore plus loin, qui leur transmettent des choses, qui leur transmettent du plaisir, qui leur fabriquent des vrais et beaux souvenirs, et des souvenirs dont je fais partie. C'est quoi pour toi la créativité ? Trouver des solutions. Quel que soit le médium que tu utilises, Je pense que la science est aussi quelque chose de créatif, que les arts, bon ça effectivement, ça n'a plus besoin d'être prouvé. Je pense que un très bon coach et un très bon thérapeute sont aussi créatifs, parce qu'il faut arriver à trouver quel fil attiré pour aider la personne en face, à elle-même arriver à ses propres conclusions. Je pense que la créativité, elle est partout en fait. Ne serait-ce que les rêves qu'on fait la nuit, parce que du coup là, c'est dénué de toute mentalisation des choses. Tu laisses simplement aller ce qui peut se passer dans ta tête. Bon après, moi je suis quelqu'un qui ne fait pas de rêve et qui a fait des heures nocturnes pendant très 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 longtemps. Mais en tout cas, je pense que c'est aussi une forme de créativité. Je ne sais pas, c'est un truc organique. Tu ne le choisis pas forcément. Mais en tout cas, ta créativité te permet de trouver une solution adéquate à un problème donné. Un artiste, comme tu disais tout à l'heure, qui a plein d'émotions en lui et qui ne sait pas trop comment les exprimer, sa créativité, c'est sa solution. Que ce soit quelqu'un qui choisit de la musique ou de la peinture, sa solution, c'est son médium. Sa créativité, c'est ce qui lui permet de sortir d'une dépression éventuelle. Comme tu disais tout à l'heure, toute la partie inventivité, c'est ce qui a permis d'avoir le monde qu'on a aujourd'hui. Alors qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est un constat à faire. Il s'est passé des choses. Il y a des gens qui ont créé des choses qui ont fait qu'aujourd'hui, on a un micro-ondes et un iPhone. Pour moi, la créativité, déjà, ça fait partie de la nature de l'homme. Tout humain est extrêmement créatif. C'est juste qu'on est bouché de la créativité. On a du flou, des filtres, des conditionnements sur notre créativité, des peurs qui font qu'on a fini par se persuader qu'on n'était pas créatif ou peu créatif, ou créatif dans un domaine et pas dans l'autre. Alors qu'en vrai, on est des boules de créativité sur pattes. On a plein de trucs. Donc, la créativité, pour moi, c'est lié au désir. C'est accepter de laisser jaillir ce qui sort de moi, la créativité. Sans la censurer, sans la filtrer. Hop ! C'est déjà en moi, mais je lui ouvre la porte au lieu de lui dire ta gueule. On est très créatif. Non, non, non. C'est qu'en fait, ça me fait penser, quand tu dis, voilà, laisser passer. Alors, je pense, tu vois, à certains éditeurs qui pourraient peut-être parler de lâcher prise. Moi, je déteste ce mot, mais ça, en tout cas, dans ce que je perçois, ça ressemble beaucoup au lâcher prise. Moi, j'appelle plus ça laisser passer, laisser permettre. Ouais, c'est ça. C'est ça. On parle de la même chose. C'est-à-dire que, naturellement, c'est des élans qui sortent de nous. Ça part de l'intérieur de nous et ça veut sortir. Entre guillemets, parce que c'est facile à dire et c'est tout un chemin à faire. Et je ne vais que continuer de creuser ce chemin-là. Je ne m'estime pas arriver quelque part. Je vous dis de là que je suis arrivé, mais ça ne me satisfait pas. Du coup, c'est arrêter de bloquer ce qui, naturellement, a envie de sortir de nous. Je prends un exemple, la danse. Tout le monde sait danser. C'est un bullshit que des gens qui disent « Ah, je ne sais pas danser. » Non, tu ne sais pas danser de manière académique. Ok, ça, c'est peut-être la réalité, mais tu sais danser. Tu regardes un gamin de deux ans, tu lui mets de la musique, il bouge, il sait danser. Il danse avec son style, ça sort de nulle part, il kiffe. Et les adultes, on est pareil. C'est juste qu'on s'est conditionné nous-mêmes et aussi à l'aide de l'environnement qu'on avait. Historique, on s'est conditionné à avoir peur de ce qui sort de nous, de notre couleur unique, de la manière unique dont j'ai de danser, par exemple. Et danser, tu es forcément créatif quand tu danses. C'est quand tu te lâches la grappe et que tu te laisses être toi-même, ce qui est terrifiant. Ce qui sort de toi, c'est unique. Donc, c'est forcément créatif. Pour moi, créer, quand je crée, c'est quand je suis le plus en adéquation avec ce que je suis vraiment. Pour moi, créer, c'est indissociable d'être connecté à mon cœur, à mon âme. Je ne peux pas créer si je ne suis pas en lien. Quand je commence un stage, je commence toujours par me relier aux personnes qui vont venir. Et je commence toujours par une méditation, par une prière. Je sais que je ne vais pas le faire toute seule. Je me relie à mon essence et aussi à plus grand que moi. Quel que soit mon mode de croyance, je suis assez ouverte. Moi, je suis assez occuménique. Et il m'en a fallu quand même en étant chrétienne pour aller chez les soufis. De m'ouvrir à plein d'autres traditions. Mais voilà, pour moi, créer, ça relève vraiment d'être à l'écoute de ce que je suis et relié au grand tout. Comme dans cette danse, quoi. On ne peut pas la faire comme ça. Juste, on se dit, ben voilà, je danse pour moi. Ça ne va pas fonctionner, quoi. Si c'est juste pour moi que je me relie juste à mon corps, ben, ça va être bien quand même. C'est quand même agréable de tourner. Mais quand on est relié à plus grand et qu'on est vraiment canal et que ces spirales, elles montent, elles descendent, elles viennent bien de quelque part, ces spirales. Alors après, ceux qui sont très carpésiens, c'est sûr que ce n'est pas simple pour eux. Je dis, mais il faut expérimenter. Voilà. C'est en expérimentant. Non, c'est marrant que vous parliez, voilà, d'être en adéquation avec soi, moi. Je dis souvent que la créativité vient de l'alignement avec soi-même. C'est-à-dire qu'étrangement, en fait, quand on est aligné, en fait, avec sa source de créativité, et notamment, en fait, avec ses talents naturels, ben, étrangement, on devient plus facilement créatif. Oui, c'est tout à fait ça. Mais d'être relié cœur à mes esprits, il y a plein de façons de le dire. Et des fois, quand ça ne marche pas, je peux préparer un stage. Moi, je dis, bon, ben, c'est que je ne suis pas au bon endroit, quoi. Je ne suis pas au bon endroit pour créer. Il y a plusieurs définitions, mais j'aurais tendance à dire que la créativité, c'est partir d'un état du monde et proposer quelque chose de neuf. Quelque chose, c'est une des définitions. Après, il y en a plusieurs, mais... Moi, la créativité que je trouve belle aussi, qui me tient à cœur, c'est aussi partir d'un état du monde et proposer un regard. Réussir à voir là où personne n'a pu voir parce qu'il y avait un point aveugle. Moi, c'est une créativité aussi qui me plaît beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, dans la société, il y a plein de points aveugles. Par exemple, c'est tout con, mais en fait, ça n'a rien de compliqué de prendre du cinéma et de le mettre dans le théâtre. Nous, nos histoires, elles sont cinématographiques aussi. On ne s'inspire pas de Molière pour faire nos pièces. On s'inspire du cinéma, on s'inspire des séries même. Eh bien, ça, c'est rien de compliqué. Il reste que le même domaine. C'est la même chose. Les gens qui... On imagine bien que c'est un peu la même chose quand même à la base. Eh bien, il y a un gros point aveugle. C'est-à-dire que la plupart des gens, ils ne sont pas capables de le voir. Sauf si une autorité, un truc, un peu, voilà, qui impressionne, va parler de ça et auquel cas, on va en faire des caisses et tout ça. Mais ça va être autre chose. Mais si moi, petit, rien du tout, parler de jeu d'acteur alors que je ne suis personne, ça ne va pas enthousiasmer. Moi, j'ai déjà dit des trucs. C'est quand même hallucinant. Des fois, ça fait mal quand même parce que j'ai déjà dit des trucs à des gens. Quelqu'un qui avait ponctuellement, il était rentré dans notre troupe. On lui avait appris des trucs. Et alors, lui, il ne nous aime pas. Il est parti. Et un jour, on le revoit et il me dit, ouais, j'ai vu un gars, il disait ça. C'était extraordinaire. Ok, super. C'est tout ce qu'on t'a toujours dit, mais très bien. Je suis content que lui, il t'ait permis de le comprendre. Et c'est dommage que les gens, ils aient besoin d'une autorité pour comprendre les choses. Moi, en fait, je m'en fous que quelqu'un, il ait 10 millions de diplômes ou aucun diplôme. Si son idée, elle est bonne, elle est bonne. Il n'a pas besoin d'être extraordinaire. Je trouve ça dommage de s'en référer à des statuts. Alors, comme tu l'as vu, à travers ces définitions, il en existe plein. Mais parce que finalement, la créativité, c'est quelque chose qui est assez intime, qui est très personnel en fait à chacun. Même si on essaye de trouver une définition consensuelle, au final, c'est assez compliqué puisqu'il faut toujours définir le contexte dans lequel on veut définir la créativité. Donc, moi, par rapport à mes recherches, par rapport à mes interviews, voilà comment je définis aujourd'hui la créativité. Pour moi, la créativité, elle se découpe en trois types de créativité. Tu as le premier type de créativité que j'appelle la créativité d'expression de soi. Tu as quelque chose à l'intérieur de toi, un rêve, un désir, une envie. Et tu n'as qu'une envie, c'est de l'exprimer et de voir qu'elle se matérialise. La créativité d'expression de soi, c'est de matérialiser ce que tu as à l'intérieur de toi. Et pour ça, ça peut passer par différents moyens, différents outils pour le matérialiser. Ça peut passer... Tu peux être un artiste à travers tes chansons, à travers tes livres, à travers tes poèmes, à travers, par exemple, de la sculpture. C'est tout simplement exprimer ce que tu as à l'intérieur de toi en tant qu'artiste. Mais également, un entrepreneur qui a une vision, qui a un rêve, est également dans cette créativité d'expression de soi. Juste exprimer et matérialiser ce que tu as à l'intérieur de toi. Ensuite, il y a le deuxième type de créativité que j'appelle la créativité de survie. Autour de toi, il y a des contraintes qui peuvent être physiques, psychologiques, matérielles et ou sociales. Et face à ces contraintes, toi, tu dois trouver des solutions, des idées pour pouvoir dépasser ces obstacles et survivre avec. Pour pouvoir enfin vivre tranquillement et normalement, entre guillemets. C'est ça ce que j'appelle la créativité de survie. Et donc, elle peut se manifester de n'importe quelle manière. À partir du moment où tu as des contraintes, tu es dans une créativité de survie. Et enfin, il y a le troisième type de créativité que j'appelle la créativité d'inventivité. Au départ, il n'y avait rien. Et toi, tu arrives, tu construis quelque chose de totalement nouveau qui n'existait pas avant. Et là, tu te dis, oh putain, c'est trop cool. Et ce qui rend l'objet créatif et surtout inventif, c'est qu'il est créatif et il est inventif pour au moins une autre personne que toi. Et plus il n'y a personne qui va adhérer à ton idée, plus cette invention est créative. Et donc, c'est ça ce que j'appelle la créativité d'inventivité. Et ce qui se passe, c'est que pour moi, tu ne peux pas séparer en fait ces trois piliers de la créativité. Quand tu es dans la créativité d'expression de soi, la créativité de survie n'est jamais très loin puisque tu fais face également à des contraintes matérielles pour pouvoir exprimer ce que tu as au fond de toi. La créativité de survie, ce sont toutes les contraintes qui sont autour de toi. Voilà, c'est toutes les contraintes qui sont autour de toi pour toi faire ce que tu as envie de faire. Et puis, l'inventivité, c'est la somme, c'est ce qui va rejoindre la créativité d'expression de soi et la créativité de survie. Et donc, moi, c'est vrai que je le dessine tel un triangle où la base, c'est côté gauche, la créativité d'expression de soi et côté droit, la créativité de survie. Et à la pointe, c'est la créativité d'inventivité. Moi, c'est comme ça, aujourd'hui, que je représente la créativité. Je ne peux pas la définir autrement. Aujourd'hui, je n'arrive pas à la définir autrement. Je ne peux pas te donner une définition, te dire, la créativité, c'est ça, ça et ça. Non. La créativité, moi, c'est comme ça que je l'aperçois. Et c'est à travers ces mouvements-là, en fait, que je la vois aujourd'hui. Et pour l'instant, je n'arrive pas à me défaire, on va dire, de cette figure, on va dire, de ce symbole-là pour l'instant. Voilà, mais écoute, c'est la fin de notre épisode sur la définition de la créativité. Si tu veux réécouter ou écouter l'un des invités du podcast, ça se passe sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast. Si tu veux vraiment me faire plaisir, mets la meilleure note où que tu sois et quelle que soit la plateforme sur laquelle tu écoutes ce podcast. Parce que ça fait toujours plaisir et j'y jette aussi un oeil. Donc voilà, si tu veux me faire plaisir, j'avoue mettre la meilleure note, que ce soit le pouce, les 5 étoiles ou en tout cas, ce que tu veux, ça fait toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Je te dis à plus tard. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501